Générique 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 Je vais m'excuser tout de suite parce que je vais garder mes lunettes pendant cette vidéo Parce que j'ai mal la tête Mais je pense qu'on va voir les éclairages qui vont se refléter dans mes carreaux Mais concentrez-vous sur... Aujourd'hui on va faire une vidéo Un petit peu différente Complètement faux Comment c'est différent ? Je sais pas, les youtubeurs ils disent pas ça En tout cas aujourd'hui on... Qu'est-ce qu'on va parler ? Aujourd'hui John One va nous présenter 5 différences Entre la vie d'un lycéen en Corée du Sud Et en France Je sais déjà que c'est complètement différent Et il y a plein 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 de choses à raconter Le système éducatif coréen est quand même vraiment Très très différent du système éducatif français Il y a eu beaucoup de reportages Et de vidéos youtube qui ont été faites là-dessus C'est un système qui est quand même très très dur Mais mon expérience c'est quand même d'il y a 20 ans Mais bah il y a 20 ans T'avais 9 ans Ah oui Comme elle l'a dit, on va commencer par Premier point Système éducatif En Corée du Sud, l'école maternelle c'est pas obligatoire Mais ça dure 3 ans Donc c'est à partir de 3 ans 3, 4, 5 et après on rentre à l'école primaire A partir de l'école primaire c'est obligatoire Donc il y a 6 ans de l'école primaire Donc on l'appelle première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à sixième année Et après on va au collège Au collège il y a 3 ans d'éducation Et après il y a 3 ans de lycée Après vous passez le bac, vous rentrez à l'université En France c'est école maternelle 3 ans Après il y a l'école primaire Ah non, l'école primaire ça fait CP C'est U1, C2, CM1, CM2 L'école primaire c'est 5 ans, collège c'est 4 ans Et le lycée c'est 3 ans L'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans T'es pas obligé de passer bac Alors, deuxième point Comment on choisit le lycée en Corée du Sud ? Le choix de lycée Ca peut être par La décision de ses parents en premier temps Parce que les parents vont décider Où on va habiter En pensant, ah j'aimerais bien que mes enfants Passent leur scolarité Dans un quartier assez studieux Comme ça ils peuvent aller à bonne université Mais par contre ça c'est pas pour tout le monde Parce que ce genre de quartier Du coup il y a énormément de concentration De la population comme ça en raison de l'éducation Donc le prix du mobilier C'est très rélevé Et le coût de la vie global C'est assez cher Ca peut être un quartier Gangnam par exemple Tu penses que presque toutes les grandes villes en Corée Ils ont un quartier studieux Moi mes parents Ils m'ont envoyé un lycée Qui est situé à 30 minutes ou 40 minutes de distance En voiture Il y avait un autre lycée C'est un lycée mix Garçons et filles dans un même lycée Mes parents ils ont refusé De me mettre là-bas Malgré un lycée qui est juste 2 minutes de chez moi Moi j'étais au lycée très très loin Parce que je dois aller au lycée masculin Donc tous les jours tu revenais en bus Tu voyais les filles sorties du lycée Tu regardes comme ça Oh my god Si vous avez jamais été en contact avec des filles Et qu'après vous arrivez à l'université Et il y a plein de gonzesses Vous devez être complètement handicapé social La première fois qu'il y a eu une fille dans sa classe Oh my god Troisième point Le début de la journée d'un lycéen Oui C'est fou Donc j'ai pris une navette Il y avait une navette privée Pour transporter les lycéens de chez soi jusqu'au lycée Mais par contre j'étais bien pareuse Du coup même si mes parents Ils ont payé le prix de navette Finalement c'est ma mère qui m'a amené au lycée Tous les jours en voiture Du coup ça se passe comment ? Si t'es en retard au lycée Il y a des punitions Fessées Ça peut être... Des fessées ? Oui Ok Donc ça aussi J'en ai plein plein d'histoires Plein d'épisodes Je t'ai fait fesser Par rapport à la punition Au lycée Donc ça je ne vais pas développer Et ça peut être aussi le nettoyage du lycée On peut frapper les mains comme ça Il y a plusieurs punitions physiques Ce système a été mis en place il y a 4 ans Lorsque l'Etat a interdit les châtiments corporels Au sein de l'école Mais certaines habitudes ont la vie dure Égare aux élèves qui chahutent dans les couloirs La mentalité coréenne C'est... En gros Les enfants ils ont la punition à l'école Et les parents ils viennent Et ils vont dire Merci de bien diriger mes enfants A bon chemin Quatrième point Combien de cours dans la journée ? Donc on va vous montrer le schéma L'emploi de temps ici Là De lycée coréen Donc Comme vous voyez sur le tableau Le lycée ça commence à 7h50 De 7h50 à 8h30 Ou 9h Ça dépend du lycée Mais il y a le temps pour la révision volontaire Il n'y a pas de professeur Mais vous restez dans la classe Et on peut faire révision livre Les premiers cours ça commence à 8h40 En cours ça dure 50 minutes Et après on a 10 minutes de pause Aussi la différence c'est que nous On ne déplace pas entre les cours Donc 1er, 12ème, 3ème Et après on mange à la cantine Comme ici Il y a à peu près 500 lycéens dans une école Si on n'organise pas les horaires pour manger Ça va être catastrophe à la cantine Donc il y a plusieurs services en fait Vous ne mangez pas tout en même temps C'est ça C'est ça Le dernier cours ça finit à 18h Mais avant 18h il y a aussi les horaires pour nettoyer Parce qu'en Corée les lycéens On distribue en secteur pour nettoyer Donc c'est les lycéens qui nettoient le lycée Les cours principaux ça finit à 18h Nous on mange, on prend le dîner au lycée Pour continuer les cours suivants Un jour sans faire un truc Et à partir de 19h il y a des horaires qui s'appellent Yaja C'est aussi la révision volontaire nocturne La révision volontaire C'est pas du tout volontaire Si vous n'avez pas envie de le faire Il faut justifier Et il faut contacter avec ses parents Ses parents ils sont d'accord avec les professeurs C'est bien compliqué Ok Donc en gros c'est pas ton choix Donc ça ça dure jusqu'à 22h Première année de lycée Deuxième année Là tu as le choix Soit tu le fais jusqu'à 22h Soit tu fais jusqu'à 23h Et troisième année C'est des années pour le bac Donc c'est très très orienté Pour la préparation du bac Donc tu as des options Soit jusqu'à 23h Soit jusqu'à minuit Tu restes au lycée jusqu'à minuit Il y a pas mal de temps qu'on passe juste au lycée Franchement on reste plus au lycée que la maison Il y a des cours privés ailleurs C'est à dire on paye à l'institut privé Et on va ailleurs et on prend les cours Et le jeune garçon ne doit pas traîner Car sa mère l'attend pour le conduire dans une académie privée A Séoul, 90% des élèves Fréquentent ces établissements après leur lycée Pour ses cours du soir Les parents de Younjé déboursent 900 euros par mois C'est cher mais en Corée du Sud L'éducation n'a pas de prix Pendant 5 heures Le jeune garçon va enchaîner des exercices de mathématiques Le but n'est pas de corriger ses lacunes Mais de prendre de l'avance sur le programme scolaire Et d'ailleurs quand on a été en Corée Je me souviens très bien Il y a vraiment des moments où j'ai eu mal au coeur J'ai eu vraiment mal au coeur Parce qu'ils sont jeunes Et on se baladait le soir dans la rue Et il était 22h, 23h Et tu vois très bien il y a encore les quarts scolaires Qui sont en train de déposer Et de prendre des élèves Et à un moment on avait un élève qui était devant nous dans le bus Ah mais vraiment il était super jeune Non mais je pense qu'il était les coprimaires plutôt Il était très jeune Et tu voyais qu'il était explosé Mais vraiment Il a dormi dans le bus Mais le bus de ville Bon je pense que ça nous est tous arrivé De somnoler un peu dans le bus Ou dans le tram tu vois Mais à un moment le mouvement de la vitre Le mouvement du tram T'es jamais dans un sommeil profond Mais lui quand je vous dis qu'il était endormi Mais il était en train de faire son meilleur rêve quoi Et à un moment lui il a hésité Il s'est dit je faut que je le réveille Parce qu'il doit avoir C'était sûr Il a manqué son mari d'ailleurs Il s'est réveillé tout seul Et je peux te dire qu'il est descendu très très vite du bus Et il est parti en courant Ah non mais il était vraiment en panique Et il a demandé au chauffeur même Il a demandé on est où tu sais Un enfant Ça devrait pas être aussi fatigué quoi Pour s'endormir comme ça vraiment Et en France tu dis à un lycéen Tu vas rester jusqu'à 22h Et tu vas te dire Bah va bien *** Cinquième point Comment ça se passe dans la journée dans un lycée Donc vous avez bien compris Entre les cours on ne déplace pas On est presque collé au bureau Mon seul plaisir c'était Tant de pause déjeuner et dîner Parce qu'après quand on mange On a des activités quand même assez libres Et par contre les lycéens On n'a pas le droit de sortir du lycée Jusqu'à la fin de la journée Donc la fin de la journée c'est 22h En pensant mes souvenirs c'est triste C'est en prison Parce qu'à 22h vous n'avez pas le droit de sortir du lycée Le seul plaisir c'était de jouer football avec mes amis Pendant la pause on ne mange pas Ou on triche l'organisation déjeuner Donc c'est à dire on mange en avance à la cantine Et on va directement là où on joue au football avec mes amis On arrive avec la transpiration comme ça Il fait chaud en été Et les profs encore il y a la punition En fait chaque moment de fun est puni Il n'y a pas de cours d'éducation physique en Corée ? Si, l'éducation physique ça existe Première année on le fait comme ça normal Et au bout de deuxième année on se concentre vraiment Juste à la préparation du bac Il faut qu'on utilise juste nos énergies Juste pour la révision, pour les études Donc ils suppriment plus ou moins Les enseignants de l'éducation physique sont absents Ils remplacent par la révision volontaire à l'intérieur Pas d'activité physique ? Non Pas d'extérieur ? Non Pas de sommeil ? Pas de plaisir Le plaisir c'est aussi la santé mentale tu vois Aussi dans la journée Les lycéens coréens sont bien fatigués en général Donc évidemment pendant le cours on baille On est fatigué Il y a trop de lycéens qui... Donc ils ont trouvé une autre solution Volontairement encore Il peut se mettre debout au fond de classe Ou il peut s'asseoir par terre au couloir Pour qu'il se réveille C'est à dire il prend l'air un peu frais dehors Et il revient quand il s'est réveillé Imaginez à quel point vous devez être fatigué Pour vraiment... Pour devoir vous mettre debout carrément Pour pas vous endormir J'ai vu une image par exemple Aujourd'hui en gros il y a des tables sur la même terre Au fond de classe Pour que tu te mettes debout Mais tu peux continuer de regarder le livre Le cours a beau être intéressant Dès les premières minutes Certains élèves piquent du nez Comme Yunje Ils font des journées à rallonge Alors ils rattrapent leur sommeil en retard Comme ils le peuvent Lui même Il décide de s'installer au fond de la classe Derrière cette table haute Elle a été disposée là Pour permettre aux élèves de lutter contre la fatigue Debout Sans chaise Difficile de s'endormir Si je reste assis Je vais m'endormir J'en suis sûr En conclusion Pourquoi la Corée se concentre autant sur le niveau intellectuel Sur les études Pour ses enfants Pour les adolescents J'ai vu pas mal de vidéos déjà Pas mal de youtube Des documentaires On peut voir comment ça se passe La vie scolaire Des lycéens Au collège Et on est bien au courant Que c'est très chargé Mais pourquoi ? C'est à cause de la mentalité en fait Qui date depuis des années 50 C'est parce qu'après la deuxième guerre mondiale Après la guerre froide La Corée du Sud Vraiment il n'y avait rien quoi On s'est concentré vraiment sur le développement Mais malheureusement Le territoire de la Corée du Sud C'est tellement petit Et il n'y a pas de sources naturelles A l'époque On n'est pas un pays Qui est connu pour le tourisme etc Le seul moyen qu'on se développe On s'en sort de cette situation C'était vraiment intelligence La Corée du Sud est un petit pays Et nous avons peu de ressources naturelles Notre richesse ce sont les cerveaux Alors nous investissons dans l'éducation de nos enfants Tous les systèmes sociaux Tous les pays T'encouragent d'aller étudier Et d'aller à une bonne université Ce genre de mentalité Ca reste jusqu'à aujourd'hui Toi t'es bien au courant Mais notre pays C'est le premier classement De Su-Su d'adolescents du monde C'est pas normal Moi personnellement J'ai pensé qu'il n'y a pas d'espoir J'ai décidé d'aller étudier Dans un pays étranger Ou même installé ailleurs De m'installer dans un pays étranger C'est pour ça que je suis là en fait C'est pour partir de ce cadre fixe Qui juge ta vie Juste avec le niveau d'intelligence Le niveau d'intelligence C'est un grand mot en fait C'est juste Oui t'énotes le diplôme de bonne université C'est triste de dire ça Mais je suis sûr que 90% De lycéens en Corée Ils ont déjà pensé à suicide A cause de la pression sociale Même moi j'ai pensé à ça Après heureusement J'ai pas développé plus que ça Mais j'ai osé d'organiser cet épisode là Pour les lycéens qui ont souffert Et même les adultes qui sont à l'université aujourd'hui Parce que j'aimerais bien passer un message Que le résultat du bac C'est pas vraiment la fin de la vie Après il y a encore 80 ans En 90 ans Pour changer votre vie En votre propre façon Si on vous demande Est-ce que vous avez envie de retourner En période adolescente Les Coréens 90% non On ne veut pas repasser C'est déjà passé Une fois c'est fini C'est fini On remercie tous John Wan D'avoir partagé son expérience Et ses connaissances Avec son gros QI Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A la partager Et à commenter S'il y a des sujets Que vous voulez nous voir aborder en vidéo N'hésitez pas à le dire en commentaire A la prochaine Ciao Annyeong